On a fait un bon match de basket, ils ont été vaillants, ils ont été très disciplinés. Voilà, c'est de bien meilleure facture finalement que le match de Saint-Quentin il y a une semaine. Donc c'est bien la preuve encore une fois que le temps fait son œuvre et que les joueurs qui reviennent de blessure, les joueurs qui incorporent l'équipe comme Joe Passav, ceux qui vont arriver dès lundi à l'entraînement comme Christophe et Géraud, voilà, je pense que petit à petit finalement cette alchimie qu'on avait réussi à trouver il y a très peu de temps et qu'on a perdu, elle est en train encore une fois de revenir, il faut se battre pour ça parce que je pense que la fin de championnat va être très disputée forcément et qu'il faudra absolument aborder cette fin de championnat avec cette alchimie retrouvée. Voilà, mais ce soir en tout cas en termes d'état d'esprit, de combativité, d'investissement, ils ont tout donné, ils ont vraiment tout donné. Je trouve que physiquement on pioche beaucoup en ce moment et qu'on a du mal à finir nos matchs, vous voyez, on est dans les clous jusque dans les dernières minutes et que si on perd des ballons, si on ne met plus un tir, forcément un problème de lucidité, un problème physique, je pense qu'il va falloir réfléchir à tout ça, mais je pense qu'on perd le match aussi parce que Boulazac est allé faire des choses qui leur ont permis de gagner. Je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'une victoire, c'est souvent l'équipe qui gagne le match qui fait les choses correctement, ce n'est pas tout le temps l'équipe qui perd, qui a été nulle, même si l'adversaire, non, je pense qu'il faut reconnaître aussi ce qu'a fait Boulazac ce soir. On a fait un bon match, maintenant on sait que mardi, il y a un gros match qui nous attend encore une fois, et on reçoit après Poitiers, mais nous on a la tête à Nantes et on va essayer de faire encore une série, de prolonger la serre. C'est sûr qu'en premier mi-temps, c'est rentré, donc après en deuxième, ils m'ont plus collé, donc je suis content vraiment pour l'équipe, c'est sûr de faire un bon match, ça fait toujours plaisir, mais au-delà de ça, je préfère largement la bulle-temps. Oui, c'est un match intense, je pense que les deux équipes sont de qualité, avec des joueurs de qualité. Alors en effet, il y avait une finale de Leaders' Cup, il y a eu un match là-bas, c'est rude. Moi, je suis content, parce que je pense qu'on a gagné sur notre aspect défensif de la deuxième mi-temps, où on a su se discipliner, mettre de l'intensité, où ma déception, elle vient de la première mi-temps, sur le nombre de ballons perdus. On perd quand même 15 ou 16 ballons sur la première mi-temps, ce qui donne quand même des cartouches à Bourg, et c'est là où ils ont fait quand même le trou. Et puis après, sur leur qualité individuelle. Puis je rappelle que ce n'est pas parce qu'on a aussi de très bons joueurs. L'assemblage, on en parlait avec Christophe aussi avant, l'assemblage d'une équipe est compliqué, peut-être encore plus compliqué finalement, avec des joueurs de talent, parce que chacun est capable de faire la différence, et nous, ce qu'on demande, c'est de faire la différence ensemble. Bon, nous, on s'est restabilisés depuis déjà deux ou trois semaines, c'est-à-dire l'effectif, on voit des choses qui avancent collectivement, même si on sait que c'est encore instable, et qu'il va falloir, à chaque entraînement, essayer d'avancer encore d'un petit cran pour aller se bagarrer jusqu'au 17 mai. On se rappelle toujours, je pense qu'au 17 mai, peut-être qu'en battant Boulogne ici, on gagnera trois ou quatre places, peut-être encore, donc rien, pas d'euphorie à avoir, de la récupération, parce qu'on a quand même laissé de la gomme, se déplacer à Nantes, qui a fait une sacrée perf d'aller gagner à Évreux, et voilà, eux aussi se bagarrent pour jouer les play-offs, donc la bataille est rude encore. Cette année, ce qui nous a quand même, pour le moment, j'espère qu'on va continuer cette série de victoires, mais on n'a pas fait non plus de longues séries de défaites, donc c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, et ça a été difficile avec des matchs, je vois la pression qu'on avait contre Denain à domicile, là on pouvait basculer en bas, mais avec des scies, c'est bien, là, c'est pas pour ça qu'on bascule vers l'eau, pour moi, on sent qu'il y a une meute derrière, un point, et puis ceux qui sont devant nous, la meute aussi, c'est bizarre, parce que nous, on a l'impression d'avoir une meute, mais on fait aussi partie de la meute pour les équipes qui sont devant nous, donc voilà, c'est pour ça que, bon, j'ai dit, moi, on aborde les matchs comme des matchs coups prêts, les huit derniers, c'est chacun, bon, j'ai dit ça depuis le dixième, j'ai dit, voilà, c'est dix matchs, c'est le sprint, donc chaque match, pour moi, est un coup prêt, c'est-à-dire que, pour moi, dire, gagner à Nantes, c'est se donner, voilà, on se dit, voilà, il faut gagner pour jouer les playoffs, et avoir ce mental, quoi, ce mental, et après, voilà, on va y arriver, mais avoir toujours cette pression, cette densité d'équipe, ce que disait Aurélien au-delà de sa performance, je dis toujours, il faut prouver que collectivement, on est capable de gagner quelque chose. Les joueurs n'ont pas à prouver individuellement qu'ils peuvent jouer à ce niveau-là, parce que sinon, voilà, j'aurais fait des choix, ils le savent, tous les joueurs qui jouent dans les deux équipes, d'ailleurs, ont un potentiel, peut-être pour certains, du plus haut niveau, mais maintenant, c'est montrer qu'on peut jouer ensemble, et gagner ensemble.